Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour la création d'un album à la couverture très très originale. On va également créer ces pages qui sont, somme toute, très très simples à faire. Ça s'adresse aux débutants, mais je voulais mettre l'accent sur l'originalité de cette couverture parce que vous en conviendrez, on n'en voit pas des comme ça tous les jours. Donc pour les personnes que ça intéresse, et surtout pour celles que ça n'intéresserait pas, vous retrouverez le tutoriel des découpes et gravures laser en toute fin de vidéo. Dans un premier temps, on va surtout s'intéresser à la création de pages parce qu'avec ou sans couverture en bois, on peut très bien adapter tout ça à notre scrap. Donc voici les deux couvertures en question. Restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo si vous êtes un petit peu curieux de savoir comment j'ai réussi à faire ce genre de choses. Ça n'est vraiment pas compliqué, je vous assure. C'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est du niveau débutant. Il vous faut un petit peu de matériel, bien évidemment. J'ai réalisé ceci avec mon X-Tool S1. Je vous ai présenté la vidéo il y a quelques temps en arrière. Comme vous pouvez le voir, on n'est vraiment pas dans quelque chose, pour ceux qui ont l'œil de parfait, parfait. Mais moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait par exemple des petites brûlures sur le bois. J'aime tellement ça, le bois. Je trouve que c'est vraiment une matière noble. Donc ça ne nous dérange absolument pas. Non, pour faire la relure de cette couverture, pour faire la relure de cet album, je vais utiliser des petits anneaux en métal. J'ai sorti deux tailles dans un premier temps. Après, c'est selon votre goût. Et puis selon si vous aimez quand votre album a un petit peu d'aisance. C'est-à-dire que quand on ouvre les pages, on a vraiment quelque chose de très fluide et que ça n'accroche pas. Parce que ça, je n'aime vraiment pas. Je trouve que ce n'est pas vraiment une bonne chose quand on parcourt l'album, si on est vraiment un petit peu trop étriqué. Je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Je suis partie sur une taille intermédiaire d'anneau. Et comme j'ai l'habitude de le faire, quand je crée des mini-albums, je pars souvent sur des bases noires. Parce que je trouve qu'en le tripotant, ça se salit quand même un petit peu moins qu'avec des bases blanches. Mais bon, après ça, encore une fois, c'est vous qui verrez et vous adapterez ça aux couleurs que vous voulez. Je vais utiliser le papier aquarelle de chez Axon qui me sert quasi uniquement à ça. Je vais découper quelques feuilles parce que là, pour l'instant, je savais que je voulais faire 4 ou 5 pages. Mais on va voir un petit peu au fil du temps parce que j'ai vraiment créé cet album en même temps que j'ai créé cette vidéo. Donc il y a eu 2-3 petits couacs, mais bon, on en parlera un petit peu plus loin. Déjà, je prends quelques repères parce que je voulais absolument que mes pages restent bien à l'intérieur de l'album. Je ne voulais pas avoir quelque chose qui dépasse de trop. Alors c'est pour ça que j'ai rétréci un petit peu les mesures que j'ai prises. Et pour les personnes que ça intéresserait de savoir, les pages intérieures font 11 par 15. Je vais retailler tout ça avec mon grand massico. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce que ça va donner, comment les pages vont se comporter quand je les aurais mises à l'intérieur de ma couverture. Donc voilà, c'est un petit peu le résultat auquel je m'attendais. Donc tout va bien. Et en premier lieu, déjà, je vais prendre quelques petits repères encore une fois. Donc cette fois-ci, je vais marquer les petits trous qui ont été faits par mon laser. Je vais reporter les deux marques des deux trous sur un premier papier. Pour faire des petits trous justement dans mes papiers, je vais utiliser cette toute petite et toute mignonne perforatrice qui fait un seul trou. Ça, c'est vraiment très très pratique. Alors non seulement pour l'administratif, mais également pour le scrap. Vous allez voir ici, ça va mettre d'une grande aide. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que non seulement elle ne coûte pas très cher, mais en plus, elle a le petit récupérateur qui s'enlève. Donc comme ça, on peut voir précisément où est-ce qu'on va faire notre perforation. Donc ça, c'est vraiment bien quand on veut quelque chose de très précis. Donc vous voyez, j'ai seulement eu à aligner les repères que j'avais créés au crayon de papier pour avoir de très bons résultats. Je vais quand même, par acquis de conscience, avant de trouver tous mes papiers et de devoir tout recommencer, faire un premier essai pour être sûre de mes mesures. Donc là, c'est bon, ça me convient. Et comme j'ai les bonnes mesures sur le premier papier, je vais m'en servir, vous l'aurez compris, pour faire des repères sur tous mes autres papiers. Comme ça, je suis sûre d'avoir quelque chose d'uniforme. Une fois de plus, je vérifie. Voilà, donc que mes pages se tournent bien, qu'il y a quand même un petit peu d'aisance parce que ce n'est pas un mécanisme qui est vraiment courant. Donc il a fallu faire un petit peu de surmesure. Je vais utiliser ce bloc de papier qui était proposé chez Action il y a très, très longtemps. Et je vais partir puisqu'il propose et des couleurs rouges et des couleurs un peu bleutées. Je vais plutôt rester sur du rouge. Voilà, mais ça, après, c'est vous qui voyez. Et c'est même complètement facultatif. Si, par exemple, vous avez utilisé du papier blanc, vous pouvez faire vous-même vos fonds. Ici, c'est vraiment dans l'optique de passer un maximum de papier parce que j'ai quand même beaucoup, je le reconnais, de blocs de papier Action ou autres. Donc il ne serait qu'en même temps de les utiliser. Donc j'ai pris quelques repères de façon à avoir la lisière noire du papier tout autour de mon papier à motif. Là encore, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'avoir un papier noir en dessous de votre papier à motif. Vous pouvez déjà directement, si vous avez un papier assez épais, vous pouvez directement faire des perforations à l'intérieur de celui-ci et puis que ça devienne directement vos pages. Vous n'avez pas forcément besoin, comme moi, d'avoir quelque chose de très rigide et de très épais. Mais c'est plus fort que moi. j'aime beaucoup quand les choses tiennent bien en place dans le temps, d'autant que les albums, logiquement, vont être amenés à être manipulés. J'ai collé mon premier papier à motif et je fais tout de suite mes petites perforations, comme ça au moins je suis tranquille. J'ai toujours mes repères et comme ça, ça va beaucoup plus vite. J'ai fait seulement une page un petit peu interactive, entre guillemets. Mais rien de bien transcendant pour les personnes qui ont l'habitude de faire des albums et des structures un petit peu compliquées. Moi, je ne suis pas encore vraiment assez à l'aise avec ça. Et puis, j'aime bien vous donner des petites choses qui vous mettent à l'aise, vous, pour vous donner envie, justement, de vous lancer. Parce que si je vous fais des modèles beaucoup trop compliqués, ça va démoraliser tout le monde, je pense. Donc, ça serait un petit peu dommage. Regardez bien si vous voulez reproduire la même chose. Comme je vous dis, il n'y a rien de compliqué. Je vais prendre un premier repère qui va me permettre de rainurer la feuille de papier noir parce que ce rainurage va me permettre d'avoir une sorte de volet. Ma page s'ouvrira. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de système, c'est non seulement très facile à faire, mais ça va multiplier le nombre de photos qu'on va pouvoir mettre dans notre album. Donc ça, c'est vraiment super. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais me servir de nouveau des trous que j'avais fait pour les reporter sur mon papier. Comme ça, je suis sûre que je serai à peu près droite. Donc après, ça dépend du côté où vous voulez que votre petit volet s'ouvre. Donc ça, après, c'est vraiment au goût de chacun. Je reprends ma petite perforatrice et je vais faire les trous, vous l'aurez compris. Je vais marquer également les trous de l'autre côté, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, je vais retirer une partie de ce papier. Et là encore, ça fera sens quand vous verrez la suite de la vidéo. Ça va permettre au papier de ne pas être troué des deux côtés, ce qui n'aurait pas servi à grand-chose. Ensuite, on va poser des aimants puisque je voulais absolument que ce rabat, ce volet se ferme correctement. Donc j'aime beaucoup utiliser des aimants à cette étape-là. Je sais que je ne suis pas la seule. J'utilise ces aimants qui viennent de chez Joom. Ils sont hyper puissants et j'aime bien les faire adhérer soit avec du Glossy Accent, soit avec l'adhésif rouge. Comme ça, celui-ci, il est hyper puissant. Faites bien attention quand vous l'utilisez. que je me suis faite avoir plusieurs fois. Donc on pose un premier aimant et puis ensuite, on fait comme j'ai fait sur la vidéo, c'est-à-dire qu'on pose un morceau d'adhésif sur les aimants suivants et ils vont venir adhérer très naturellement au bon endroit, sur le deuxième côté du volet et on aura quelque chose qui se fermera très très bien. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très propre et très soigné. Et puis ensuite, il ne nous reste qu'à recouvrir les aimants. J'ai terminé tout ça. Je vais pouvoir vous montrer ce que cet album donne parce que pour l'instant, je ne vais pas faire plus de choses que ça pour cet album en vidéo, du moins. Je le terminerai certainement un petit peu plus tard. Donc suivez-moi sur Instagram. C'est là-bas que je vous montrerai l'album fini. Donc on va le parcourir un petit peu ensemble. J'aime beaucoup ce papier. Je trouve que ça donne quelque chose de très frais. Alors il n'est peut-être pas forcément adapté pour la saison dans laquelle on est entré ni celle qui va arriver. Bien sûr, l'automne, l'hiver, ce n'est peut-être pas forcément encore que. Il est quand même très 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 joli. Et puis alors, le bois, mais je trouve que ça donne un effet fou. Je suis très très contente d'avoir réussi à faire ce premier mini-album. Il est très très simple et je pense que j'arriverai à corser un petit peu ça plus tard. Je joins dans cette vidéo un petit bonus pour les gens qui sont encore là et pour ceux qui sont un petit peu curieux de ce qu'on peut faire avec un laser qui hésiterait peut-être à s'en procurer un ou à en demander un au Papa Noël. Vous voyez par exemple cette petite plaque, c'est très très simple à réaliser. Elle n'a vraiment rien d'extraordinaire. C'est une chute en fait de découpe. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que soit on peut la vendre chez soi par exemple, faire une petite décoration ou soit on peut l'utiliser imaginer que le papier noir à l'arrière ce soit une page d'album par exemple. Je trouve ça très très joli. C'est une jolie décoration et puis ça donne vraiment beaucoup d'idées. Imaginez tout ce qu'on peut faire rien qu'avec une chute de découpe. Avec une autre chute j'ai également fait découper à mon laser des boucles d'oreilles. Je trouve ça mais tellement joli. Encore une fois comme c'est en bois si vous aimez le bois vous allez adorer. Vous voyez le laser c'est très très bien. Ça va vous faire la découpe. Ça va vous faire les petits trous également pour venir mettre les accroches pour les boucles d'oreilles. Et puis ça permet aussi de récupérer et de garder là encore des chutes de découpe. Ici par exemple tout ce qui est des petits ronds surtout des petits cœurs donc on va pouvoir déposer un petit peu où on veut. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire donc vous retrouverez les fichiers. Tous ceux que j'ai retrouvés vous les retrouverez dans la barre d'informations. Ce joli petit porte-clés en forme de maison et dessus j'ai gravé le numéro de la rue où j'habite. Je trouve ça mais tellement joli. Encore une fois c'est très très simple c'est très rapide à faire il n'y a rien de compliqué et une fois qu'on a fait ça on met la petite attache pour le transformer en porte-clés mais c'est trop mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon je sais mais on faut peu mais alors j'aime beaucoup beaucoup. Allez on va passer au gros morceau donc comment j'ai créé cette couverture d'album en bois pour ça j'ai utilisé le Xtool Creative Space si vous avez suivi la vidéo où je vous ai présenté le Xtool S1 et puis quelques petites choses qu'on peut faire avec je vous ai parlé du logiciel Xtool Creative Space et vous m'avez déjà vu l'utiliser mais bon je vais quand même refaire un petit didacticiel pour les personnes que ça pourrait intéresser donc ici on va faire deux rectangles puisqu'on va avoir une couverture avant une couverture arrière bien évidemment et là ce qui est bien c'est que étant donné en plus que le S1 est vraiment un grand laser il nous permet de travailler sur une très grande surface ici par exemple j'aurais pu même le faire beaucoup plus grand mon mini album mais bon comme c'est un mini album je ne voulais pas non plus partir sur des mesures trop importantes j'ai choisi de lui donner les mesures que vous avez vues en haut donc n'hésitez pas à bien suivre les mouvements de la souris pour ne pas être trop perdu si vous n'êtes pas familier avec Creative Space j'ai fait un premier rectangle et puis ensuite je vais en faire un second donc on fait du copier-coller ça évite de refaire la même chose c'est très très pratique une fois que j'ai fait ça je vais faire les petits ronds parce qu'il ne faut pas oublier les petits ronds qui seront découpés par le laser pour créer la reliure de notre album pour permettre d'insérer les anneaux qui vont nous permettre de faire la reliure de cet album ici je suis partie sur des petits ronds de 4 mm ça permet en fait aux anneaux de vraiment pouvoir avoir beaucoup d'aisance dans leur logement comme je vous dis c'est vraiment pas étriqué on va dupliquer notre petit rond et vous voyez on est bien aidé parce qu'en fait pour vraiment bien les aligner on a des repères donc comme ça impossible de se tromper je vais insérer des éléments alors cet élément par contre c'est quelque chose que j'ai téléchargé je n'arrive plus à retrouver le fichier je suis désolée pour les personnes que ça aurait pu intéresser mais il en existe des dizaines sur internet de toute façon gratuit ou payant et n'oubliez pas que vous retrouverez tous les fichiers que j'ai utilisé tous ceux que j'ai retrouvé dans la barre d'informations donc ce premier motif je vais le copier-coller et je vais le retourner horizontalement et verticalement on va avoir ce genre de résultat et là encore une fois pour bien les aligner on a des repères et ça c'est vraiment vraiment très très pratique donc on les met un petit peu comme on veut on agence un petit peu comme on l'entend on va zoomer un petit peu pour voir de plus près puisque là je vais insérer mes textes donc je prends l'outil texte et quand on clique sur notre design et bien on a le mot Hello qui est le texte par défaut donc on va le remplacer par le texte qui nous intéresse une fois qu'on l'a tapé on va le sélectionner en entier et on va aller tout en haut sur l'option recherche de police donc là on va pouvoir parcourir les polices qui sont proposées par Xtool et puis vous aurez également accès aux polices que vous avez téléchargées vous que vous avez dans votre ordinateur donc là pareil je vous laisse fouiller un petit peu et puis vous décidez sur une police ou plusieurs d'ailleurs donc la première je vais sélectionner celle-ci comme ça je vais avoir un résultat avec deux polices différentes et ça c'est très à la mode et ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu dynamique et ensuite c'est pareil donc on vient positionner son texte et puis on peut faire toutes les retouches qu'on veut on peut l'agrandir on peut le rétrécir et une fois de plus on est bien aidé quand il s'agit de devoir bien centrer le tout ah oui on peut aussi utiliser les touches de son clavier pour positionner les éléments ça c'est très pratique quand on veut être hyper précis et ensuite on va taper notre second texte donc le mot souvenir et là cette fois-ci je vais utiliser comme je vous l'ai dit une autre police donc celle-ci je sais que je l'ai téléchargée sur Creative Fabrica elle est très très belle j'adore ce genre de police c'est exactement ce que j'aime utiliser et donc là encore une fois pareil on joue sur la taille on joue sur la position et en fait dans ce genre de police vous avez les lettres qui ne sont pas solidaires les unes des autres donc ça ça vous permet en fait de pouvoir les positionner une par une un petit peu plus près un petit peu plus loin les unes des autres et une fois que vous avez fini de les mettre comme vous le voulez vous cliquez sur soudure et en fait ça va vous faire un seul mot voilà un seul tracé donc on a déjà un petit aperçu de ce que ça donne et ici je vais sélectionner plusieurs éléments les deux arcs de cercle je les sélectionne tous les deux et je vais pouvoir agrandir et bouger un petit peu tout ça parce que je voulais vraiment que ça prenne le plus de place possible sans pour autant trop m'approcher des petits trous qui seront faits pour pouvoir insérer mes anneaux de relure je vais créer mon deuxième mot puisque celui-ci je voulais qu'il soit gravé à l'intérieur de mon mini-album sur l'avant-dernière page petite parenthèse pour ceux qui ont l'œil le mini-album que je vous ai présenté c'était le prototype quand j'ai gravé le S je n'ai pas fait attention le S n'était pas soudé avec le reste du mot donc j'ai un léger décalage bravo à ceux qui ont l'œil et qui l'auront vu en attendant c'est pas très très grave il faut vraiment avoir l'œil pour avoir vu ce genre de choses bref on va continuer donc j'ai écrit le mot nous comme je vous l'ai dit pareil je vais mettre une police qui me plaît on peut même faire une recherche avec le nom de la police si vous le savez le nom de cette police donc ça c'est vraiment pratique ça évite de devoir faire défiler toutes les polices de notre ordinateur et je vais aller chercher dans l'outil formes ici on a des formes qui sont prédéfinies je vais pas me casser le bonnet je vais sélectionner un cœur parce que ça me convient très très bien et je vais le rétrécir par contre parce qu'il était beaucoup trop gros pour le résultat que je voulais et voilà donc une fois qu'on a terminé et bien on va pouvoir passer au réglage de la machine donc on va indiquer quels endroits on va vouloir découper et quels endroits on va vouloir graver donc ici on peut soit tout de suite mettre les réglages si on les connaît soit sinon on va sur matériaux définis par l'utilisateur et là selon si vous découpez par exemple du tilleul du pain etc des petites plaques comme je vous ai montré dans plusieurs halls et quand je vous ai présenté la machine également puisque vous avez ce genre de choses qui est livrée avec la machine vous avez donc des pré-réglages et ça c'est vraiment bien surtout quand on débute on n'est jamais vraiment à l'aise la seule chose à faire c'est de dire à la machine ce qui doit être découpé et il faut lui indiquer également ce qui doit être gravé parce que sinon par défaut elle va soit graver soit couper mais ici on ne voulait pas ni tout graver ni tout découper quand vous lui indiquez quel matériau vous allez découper la machine va comprendre toute seule comment il va falloir qu'elle se calibre et après quand vous commencerez à être un petit peu à l'aise avec tout ça vous pourrez explorer et voir si en augmentant ou en diminuant la vitesse ou en augmentant ou diminuant la puissance vous avez des résultats qui vous paraissent meilleurs mais ces réglages c'est au moins pour les débutants et c'est pour nous mettre vraiment à l'aise et ça rien que ça c'est vraiment bien donc je vais faire la même chose mais cette fois-ci pour les éléments à couper donc idem pour la coupe elle a déjà des pré-réglages d'entrée et on va faire une petite vérification parce que voilà on est quand même débutant en la matière donc on va quand même vérifier que ce qui doit être gravé sera gravé en cliquant sur certains éléments et on fait une petite vérification et on vérifie également sur des éléments qui doivent être coupés comme les deux rectangles par exemple et les petits trous rassurez-vous d'ailleurs je vais faire deux autres trous sur le rectangle de droite également parce qu'il faudra bien que lui aussi ait des trous pour que je puisse mettre mes anneaux de renure et ensuite on a une vue d'ensemble des paramètres qui nous permet de savoir que ici par exemple la gravure va prendre 60% et la coupe prendra 6% ce qui est logique parce qu'il va passer plus de temps à graver qu'à découper on a moins de choses à couper qu'à graver voilà donc on est quand même très très bien aidé même si on est grand débutant en découpe laser comme c'est mon cas on n'a pas beaucoup de soucis à se faire et puis il y a beaucoup de tutos sur internet également donc ensuite une fois qu'on a fait ça on va connecter notre machine et puis on fera les petits réglages qui vont bien comme la distance etc mais ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente sur le laser et je vous ai montré également les moments où il coupe et les moments où il grave donc ici j'ai fait quelques prises également pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait en cours de chemin et enfin le moment où tout était terminé et alors là c'est vraiment un super moment parce que là on va tout récupérer j'étais vraiment vraiment super super ravie de ce que j'ai réussi à faire même si encore une fois ça va faire rigoler les gens qui maîtrisent vraiment tout ça mais quand on débute on est vraiment content d'avoir ce genre de résultat vous voyez c'est très très fin c'est vraiment très très joli imaginez tout ce qu'on peut faire avec ce genre de choses donc voilà bah écoutez cette vidéo un petit peu longue est à présent terminée donc j'espère que ce mini album vous aura plu et puis même si vous ne faites pas de couverture au laser et bien vous pourrez quand même le reproduire très très facilement merci pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations gros bisous bye bye